Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode simple de ce que je crois représente une opportunité énorme pour gagner beaucoup d'argent avec la crise actuelle. Reste avec moi la dernière et bien sûr la plus inattendue mais la plus intéressante. C'est parti ! On observe tous cette crise depuis maintenant plusieurs semaines et il y a des phénomènes mondiaux des forces à l'œuvre qui présentent une opportunité absolument énorme. Je voudrais te partager trois techniques pour faire fortune sur les marchés pendant la crise financière de 2020. La première chose, c'est bien sûr d'aller contre les monnaies. Tu l'as vu, les banques centrales, que ce soit la Banque Centrale Américaine, la Fed ou la Banque Centrale Européenne, la BCE, impriment de l'argent à tour de bras. La Fed injecte 150 milliards de dollars par jour, c'est juste hallucinant. Et ça, bien sûr, c'est très mauvais pour les monnaies classiques, c'est mauvais pour le dollar, c'est mauvais pour l'euro. Ça va créer de l'inflation, ça va créer un surplus de monnaie et ça va dévaloriser notre monnaie. Face à ça, il y a une réponse simple, c'est de se tourner vers les crypto-monnaies, vers le Bitcoin. Le Bitcoin, tu le sais, il est non inflationniste. Il n'y a que 21 millions de Bitcoin. Il n'y en aura jamais plus. Pour l'instant, il est plutôt impacté négativement par la crise. Il a plutôt baissé comme les marchés. Mais bien sûr, tout cet argent créé, ça va créer de l'inflation et donc ça va dévaloriser les monnaies et ça donne toujours plus de valeur au Bitcoin. Il n'est pas du tout impossible qu'avant la fin de cette crise de 2020, le Bitcoin ait bondi en valeur parce que de nombreuses personnes vont se tourner vers lui. Deuxièmement, les taux d'intérêt sont toujours au plus bas. L'argent ne vaut plus rien et tu le sais, c'est un phénomène qu'on observait déjà avant la crise. Qui dit taux d'intérêt extrêmement bas dit que finalement, il n'y a plus de rentabilité sur la plupart des outils, sur les obligations. Il n'y a plus de rentabilité quasiment nulle part. Il reste un endroit où il y a de la rentabilité, ce sont les marchés financiers. Ce n'est pas pour rien qu'avant cette crise, les marchés boursiers étaient au plus haut parce que tout simplement, c'était la seule solution pour les investisseurs aujourd'hui d'avoir une certaine rentabilité, de gagner de l'argent. Quand le livret A est à zéro, quand les obligations sont à zéro, j'extrapole mais quasiment à zéro, il n'y a quasiment plus rien qui rapporte de l'argent sauf les marchés financiers. Ce manque de rentabilité va visiblement continuer et les marchés financiers qui sont en ce moment très bas, eh bien il est quasiment établi aujourd'hui. Certains, en tout cas, c'est ce que tout le monde anticipe. Alors quand tout le monde anticipe quelque chose, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est vrai mais que les marchés financiers en 2021, 2022 vont énormément, énormément rebondir. Là, les actions sont très basses mais on s'attend à un rebond extraordinaire. Donc c'est l'occasion et c'est la deuxième technique d'entrer sur les marchés avec des valorisations assez faibles pour avoir ce rebond. D'autant plus qu'avec ce confinement, eh bien la plupart des gens finalement font des économies. Les gens ne sortent plus, ils ne vont plus au restaurant, ne vont plus au cinéma et ils ne font pas grand-chose chez eux. Ils ont leur abonnement Netflix à payer mais qui payait déjà. Et donc ils font des économies. La population, les gens, les particuliers, font des économies. Je peux te dire que c'est mon cas perso puisqu'on est enfermé tout le week-end à la maison, bah on dépense moins, on sort moins, on fait des économies. Et donc quand le confinement va être terminé, il y a fort à parier que les gens vont vouloir se rattraper, vont vouloir compenser, vont vouloir s'éclater et que les dépenses vont exploser avec en plus tout cet argent qu'ils auront économisé et que ça va faire un boom de la consommation, ce qui va faire exploser bien sûr les chiffres d'affaires, les recettes des entreprises, ce qui va les faire monter sur les marchés. Donc aujourd'hui, on est dans, au contraire, la peur, on est dans cette, on constate que les activités diminuent, baissent et donc les prix des actions baissent. Et il y a fort à parier qu'il y a un rattrapage assez énorme derrière avec toutes ces économies, avec tous ces gens qui vont vouloir sortir, faire la méga teuf et faire 50 restos et ciné d'affilée pour profiter du temps qu'ils ont perdu. Donc les marchés financiers sont bas notamment à cause de la peur et des résultats mauvais. Et ils vont probablement rebondir parce que ça va être les seuls instruments rentables avec ces taux d'intérêt bas et cette rentabilité qui n'existe nulle part que sur les marchés. Et ce boom, ce retour à la consommation probablement massif, peut-être d'ailleurs dès la mi-2020, dès cet été par exemple, si on a la chance de sortir du confinement et de réussir à enrayer cette épidémie. Enfin, troisième et dernière technique, il s'agit bien sûr d'investir dans les startups. Tu le sais, les startups peuvent tirer avantage des crises financières. 2008 a vu naître Airbnb, Stripe, GitHub, Pinterest qui est aujourd'hui en bourse, qui est rentable et qui vaut des milliards. La crise internet, la bulle internet de 2000-2001 a vu naître Google, Amazon, eBay. Et donc, on est en train d'assister d'une façon ou d'une autre sans le savoir à la naissance des prochains géants des 10, 15, 20 prochaines années. Et ça, c'est assez intéressant parce que le comportement classique des gens lors d'une crise, c'est de ne pas investir, de se retirer des marchés par peur. Or, c'est maintenant qu'il faut investir dans les startups parce que c'est maintenant que les startups, les prochains géants, les prochaines licornes de demain sont en train de naître, particulièrement bien sûr dans la Silicon Valley. On connaît tous la capacité de la Silicon Valley à créer des géants. La plupart des boîtes que je viens de te citer, qui ont été créées pendant la crise de la bulle internet de 2000-2001 et 2008, sont quasiment toutes des boîtes de la Silicon Valley. Et donc, c'est en ce moment qu'il faut investir. Ça tombe bien, il y a un investissement en cours dans la Silicon Valley, dans le club Léonis. Attention, le club privé Léonis, il est premium, il n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des caractéristiques si tu veux rejoindre le club. Pour savoir si tu en fais partie, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous pour potentiellement tenter de nous rejoindre et profiter de cet investissement qui est peut-être l'une des prochaines licornes de la Silicon Valley. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi comment tu comptes profiter de cette crise pour à ton tour t'enrichir, faire fortune dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Évidemment, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si la vidéo t'a plu, mets-lui un like, partage-la. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !